Et pendant ce temps, on va nous faire une petite taille de légumes un petit peu plus joli. On va prendre la petite carotte nouvelle, on va prendre le petit bâtonnet de céleri, on va prendre des petits oignons nouveaux. On va prendre un joli chou de Pâques, on appelle ça chou de Pâques, nos choux pointus, qui sont si tendres et si craquants. Et puis on va les mettre avec ces fameuses richesses de la mer. Alors c'est en cornet, qui ne paraît pas très joli comme ça, mais vous savez, dans l'eau, il se déplace bien, il est tellement malin en se cachant. Et là, on va juste le mettre finalement immaculé, blanc. On appelle ça presque la cloche de l'encornet. On va l'amincer, on va d'abord le mettre bien en blanc, et puis on va le mettre sur le feu, très vite, très rapidement, sans quoi il deviendrait dur, voire caoutchouteux. Ensuite, on va le tailler en rondelles. Et puis, l'huître plate, elle, vous allez le décoquiller. Avec délicatesse. Et puis, on viendra juste la poser dans l'assiette par la suite. Pour terminer, on aura préparé évidemment toutes ces herbes de falaises. La pimpronnelle sauvage, la roquette sauvage, la criste marine. On a également dans les fleurs, on a la fleur de bourrache, on a la fleur de sauge. Lorsqu'on fait ce mariage de la nage marine et potagère, il faut bien prendre précaution de ne pas fouler l'ensemble. C'est-à-dire, lorsqu'on le passe à travers une passette ou un chinois étamine, pour employer un terme professionnel, le fouler, ça veut dire presser avec une cuillère ou une louche. Ça, il ne faut pas le faire, parce que vous risqueriez de troubler votre nage. Et l'intérêt, c'était quand même d'avoir un bouillon clair pour avoir un peu cette notion de presque, j'allais dire de flaque d'eau, pas de flaque d'eau, mais de la mare, cette petite mare dans les rochers, où on voit toute cette vie marine et également d'algues comme ça. Et puis, pour le dressage de l'assiette, on va mettre tous ces petits légumes cuits à l'anglaise. On va juste tiédir l'huître. Et puis, on va juste tiédir les crevettes aussi. On va poser ce toast de crevettes sur le côté. Toutes ces herbes, toutes ces fleurs, et on va verser brûlant, brûlant, mais vraiment brûlant, cette nage si parfumée.